Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, je suis ravie ! Aujourd'hui je vais vous partager ce qu'il y a à faire à Paris au mois de mars parce que je me suis rendu compte que ma dernière vidéo était très portée sur la dégustation de Cédric Groslet donc je me suis dit que j'avais encore beaucoup d'adresses à vous partager et en plus le temps dans ma dernière vidéo ne m'a pas laissé faire tout ce que j'avais à faire et à vous montrer donc je me suis dit qu'aujourd'hui il faisait beau et que c'était l'occasion parfaite pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire ce mois-ci donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dès maintenant en commentaire et évidemment à vous abonner parce que je fais ce genre de format tous les mois et écoutez on va commencer la journée ensemble par tester un petit café Pop-Up Store ça fait très longtemps et vous savez à quel point je suis fan de Pop-Up Store et ce week-end, enfin cette semaine a ouvert le Pop-Up Store Nina Ricci à Châtelet et c'est un café tout rose donc écoutez c'est clairement fait pour moi donc on va aller tester ça ce matin et ensuite comme d'habitude je vous emmène sur tout le monde de la journée les amis je suis arrivée au café qui est juste ici donc c'est vraiment sous la grande coupole de Châtelet en fait écoutez on va aller voir à l'intérieur ce qu'il y a c'est vrai et écoutez Sous-titrage ST' 501 Les amis, je viens de sortir. En vrai, c'était super stylé. Franchement, hyper sympa. Vous avez tout un coin de café où vous pouvez prendre à boire et à manger. Et après, vous avez un petit jeu concours où vous pouvez gagner quelque chose. Moi, j'ai gagné un petit parfum. Enfin, un petit échantillon du parfum. Franchement, hyper cool. Ça dure, je crois, 4 jours. C'est jusqu'au 10 mars. Je vous remettrai la date exacte. Je vous conseille à fond d'y aller. Franchement, un petit moment très sympa. Et voilà. Après, je pense que ce week-end, il y aura peut-être beaucoup de monde. Donc, peut-être venait tôt. Mais très, très cool comme endroit. Et c'est vraiment juste à la canopée à Châtelet. Les amis, pour la suite de cette journée, j'ai décidé de vous emmener dans le 16e arrondissement. Un quartier où je ne vais absolument jamais et où je ne vous emmène jamais. Mis à part quand j'avais fait ma série Un jour un arrondissement. Je vous remettrai l'épisode ici du 16e. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites choses assez intéressantes. notamment le musée Monet. Je n'avais aucune idée qu'il y avait le musée Monet dans le 16e arrondissement. C'est à La Muette. Et vous allez voir autour, j'ai vu qu'il y avait plein de petites choses à voir. Donc, je pense qu'on va aller se diriger vers là-bas. Et du coup, je vous emmène avec moi. Je suis bien arrivée dans le 16e à La Muette. Vraiment, le quartier est très sympa. C'est tellement beau. Je viens très rarement. Je crois que j'étais venue qu'une ou deux fois. Mais c'est magnifique. En plus, on voit même la tour Eiffel d'ici. C'est trop beau. Et écoutez, je vais aller au bout de cette allée-là. Et normalement, au bout, on arrive du coup au jardin. Alors, il y a le jardin de La Muette et du coup, le musée Marmottant Monet. Donc, les discos. Musée Marmottant Monet. Il se situe dans le 16e arrondissement. C'est un musée des beaux-arts. Vous y trouverez une collection d'arts et d'objets du premier empire. Mais surtout, beaucoup d'œuvres de peintres impressionnistes. C'est vraiment magnifique. Et c'est dans un sublime hôtel particulier, en plein cœur du 16e arrondissement. Musée Marmottant Monet. Musée Marmottant Monet. Musée Marmottant Monet. Musée Marmottant Monet. Et c'est notamment dans ce musée que vous trouverez une très grande partie des collections des œuvres de Monet. C'est absolument magnifique et majestueux. Évidemment, vous avez de nombreux tableaux des Nymphéas, mais aussi les Soppleureurs, le Jardin Japonais, le Pont Suspendu. Enfin bref, que des classiques de Monet et c'est absolument sublimissime. Sous-titrage ST' 501 Je viens de sortir du musée, franchement, c'était incroyable. Vraiment, c'est trop 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 pénible. Je pense que vous avez vu, c'est assez grand en fait. Et évidemment, vous n'avez pas que des œuvres de Monet, mais en fait la pièce du rez-de-chaussée est entièrement dédiée à Monet. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous ai emmené au musée de l'Orangerie, qui est très connu du coup pour avoir la plupart des Nymphéas de Monet. Je vous remettrai ici la vidéo. Et honnêtement, j'avais été un peu déçue. Enfin, c'était beau, mais je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup plus préféré en fait ce musée-là, au musée de l'Orangerie par exemple. Donc, c'était magnifique. Par contre, petit détail quand même qui a son importance. Le musée est payant, y compris pour les... Enfin, moi, je ne suis plus étudiante, mais j'ai quand même moins de 25 ans en fait. C'est tarif réduit uniquement si vous êtes étudiant. Donc, du coup, moi, ce n'était pas possible. Et surtout, tarif réduit, mais c'est quand même 10 euros. Et moi, pour ma part, j'ai payé 14 euros. Donc, honnêtement, je n'ai jamais payé aussi cher pour un musée. Bon, on va dire que ça les vaut, mais franchement, je trouve que le prix est quand même assez excessif. Mais bon, après, je peux comprendre. C'est un très bel endroit, très bel immeuble, etc. Donc, je dirais quand même que ça vaut le coup. Donc, je vous recommande vraiment de venir faire ce musée. Et en plus, tout autour, en fait, vous avez des jardins, comme là, je traverse. Donc, c'est très, très beau. Les gars, je voulais profiter de cet après-midi pour passer au pop-up store Chris, du coup, de la marque de lunettes, qui est en ce moment même dans le marais. Donc, je vais vous emmener avec moi. Je pense que je vais me passer assez rapidement. Et après, je pense qu'on ira faire un autre musée. Je vais commencer à faire de la danse. Il y a dansé de tout le monde. Je vais commencer à faire de la danse. Il y a dansé de tout le monde. Maintenant, on va aller à la fondation Galerie Lafayette Anticipation, qui est juste à côté de Flux, du coup, à l'arrêt de métro Hôtel de Ville. C'est un musée, enfin, une fondation, en fait, qui est totalement gratuite. Normalement, ils viennent de renouveler leur exposition. Donc, on va y aller ensemble. On va aller à la fondation Galerie Lafayette Anticipation, qui est en train de renouveler leur exposition. On va aller à la fondation Galerie Lafayette Anticipation. Bon, pour finir ma journée d'une autre manière que juste sous la pluie, je suis allée à The French Bastard. C'est une super bonne boulangerie, pâtisserie à Paris. Il y a un petit peu partout. Enfin, il y en a plusieurs. J'ai pris une petite nouveauté. J'ai pris un petit banana cake, noix de pécan caramel. Donc, écoutez, je vais aller tester ça. Et je pense qu'on va rentrer parce que là, avec toute cette pluie, je n'ai plus trop d'activités à vous proposer. Les gars, je viens de rentrer chez moi. Je vous avoue être épuisée par cette journée et cette pluie qui est arrivée encore une fois. De toute façon, j'ai l'impression que là, cet hiver, on n'a pas de chance. On a vraiment beaucoup de pluie à Paris. Donc, ce qui limite quand même pas mal mes déplacements et ce que je peux vous montrer. Mais en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles choses parce que moi, j'ai découvert plein de choses dans cette vidéo avec vous. Dites-moi en commentaire, du coup, si vous comptez aller tester toutes les petites choses que je vous ai montrées dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez prévu en ce mois de mars à Paris. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez continuer à voir ce genre de vidéos et continuer à explorer Paris avec moi. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Je vous les mets juste ici. Notamment sur TikTok, je partage quasiment tous les jours des bonnes adresses. Donc, ça vaut le coup, je pense, si ces vidéos vous intéressent, d'aller y jeter un oeil. Et écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.